... Jacques Fesan, bien sûr, vous connaissez. On compte à son actif 23 000 caricatures, parmi lesquelles les hommes politiques voisinent avec les inconnus que nous sommes. Ce que l'on sait moins, c'est que Jacques Fesan, qui s'instreint à dessiner tous les jours, a publié plusieurs romans. Et ce n'est pas tout. Il est aussi brillant à la plume qu'au pédalier. 100 000 kilomètres à vélo, en disant, ce n'est pas mal, non ? Sous-titrage ST' 501 Ce chat s'appelle Toby. Ce n'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, parce que c'est un nom de chien qui n'est déjà même pas très beau pour un chien. Enfin, c'est comme ça, il n'était pas à moi au départ. Et moi, je l'appelle Gros-Gros, parce qu'avant, il était gros. Il était doublement gros, il était trop gros, alors je l'appelais Gros-Gros. Maintenant, il n'est plus gros, il a maigri, mais comme il a gardé la même quantité de peau, sa peau pend. De toute façon, il ne répond ni au nom de Toby, ni au nom de Gros-Gros. Alors comme ça, il n'y a pas de problème. Je parle avec le chat. Il arrive même qu'il réponde. Je ne sais pas ce qu'il dit, mais je pense que lui, c'est ce que je dis. Parce qu'il fait exactement le contraire. Mais c'est un brave chat. Là, il n'a qu'une seule envie, c'est d'être ailleurs. Mais il reste parce que je sens que ça me fait plaisir. Alors il reste, il est patient. Vous voulez l'en occuper beaucoup ? Oui, c'est actuellement notre seul animal. Alors c'est comme dans les familles enfants uniques, vous savez. On s'en occupe, il y a toujours quelqu'un qui passe et qui lui fait quelques gratouilles. Regarde, Gros-Gros, regarde. C'est pas un des nombreux chats que mon épouse a volé, sous le prétexte toujours fallacieux qu'il était perdu. Quand ma femme voyait un chat qui lui plaisait, dans la rue, elle le ramenait. Je veux dire, très souvent, les chats sont restés. Alors donc, ils se sentaient mieux ici qu'où ils étaient avant. Il y en a eu jusqu'à 14, vous savez. Ça fait beaucoup, surtout lorsque dans le tas, il y a des chattes. Encore ? Mais c'est la deuxième surbaume en 15 jours, non ? C'est pas du tout le genre de chat de Malraux qui est sur le bureau et sur lequel on peut essuyer ses plumes. Très souvent, il est dans un fauteuil à côté de moi parce qu'il a besoin d'une présence dans la pièce. Il dort. Vous voulez que je fasse une bulle ? Pour expliquer la situation, qui n'est pas claire. Voilà qui est claire. Voilà qui est claire. Voilà qui est claire. Tant que nous avons ce vieux chat, nous n'avons pas de chien parce que le chat ne serait pas heureux. Et sans doute le chien non plus parce qu'il faudrait le retenir, l'enfermer, l'empêcher de jouer avec le chat. Vous savez, ce qu'un gros chien appelle jouer avec un chat, c'est le prendre par la peau du cou et le secouer comme ça. Et les chats n'aiment pas. J'aime beaucoup les chats parce que vraiment, après en avoir eu tant, je ne peux faire autrement que les aimer. Mais je préfère les chiens quand même un petit peu et particulièrement les bergers allemands. Mon dernier chien était une chienne berger allemand. C'était ma chienne. Elle était tout le temps avec moi, à côté de moi. Et nous nous parlions beaucoup. Les conversations étaient un peu plus limitées qu'avec un enfant ou un ami. Mais nous nous entendions bien. Nous nous entendions au doigt et à l'œil. Enfin, je comprenais ce que mon chien voulait de moi, attendait de moi. Et il comprenait ce que j'attendais de lui. Et très souvent, nous n'avions pas besoin de parler. Enfin, quand je prenais la décision de sortir, le chien le sentait quelques minutes avant. Il commençait à s'agiter. Vous l'aviez dessiné, par hasard, ce chien ? Non, je n'ai pas dessiné. Je ne recherche pas spécialement les sujets dans lesquels il y a des animaux parce que je ne suis pas très à l'aise pour dessiner des animaux. Alors, quand j'ai besoin de dessiner des animaux, je dessine des chats de préférence parce que pour moi, c'est plus facile. Je vais à la facilité. Ce qui est très facile à dessiner, c'est les chats et les éléphants. Pour moi, j'insiste. J'ai des amis qui sont grands animaliers, mais moi, je ne suis pas un grand animalier. Quand j'ai vraiment besoin d'un chien, je dessine un chien, mais par goût, je dessine les chats plutôt. Je dessine des chats et en général, ils sont noirs. Alors, on me dit que c'est trop beau. Je fais noir parce que graphiquement, dans des dessins en noir et blanc, il faut que le chat ressorte. Mais, non, c'est un chat noir. Il faut que le dessin soit vite fait et que le journal les attend. Je n'ai pas tellement l'occasion de faire des études de position des animaux, ni même des gens. Est-ce qu'on peut parler de caricature d'animaux ? On peut parler de caricature d'animaux parce qu'il y a une déformation quand même de la réalité. Je fais de l'anthropomorphisme un petit peu, je leur donne des expressions d'êtres humains. Vous allez voter pour qui, vous ? Pour la gauche. Dans l'idée, ils ont promis quoi ? Que dès qu'ils seront au pouvoir, les chats pourront aboyer. Quand c'est qu'elle s'en va, cette télé ? Tout de suite. Tout de suite. Ça, c'est moins un chat qu'on peut prendre. Sous-titrage Société Radio-Canada